Mesdames, Messieurs, Amis, Internautes, bonjour. Porté sur les fonds Batismo depuis 2018, Génération des leaders mène des actions sociales en Côte d'Ivoire. Pour parler de cette association et de ses projets, nous recevons pour vous Gomon Diago Mathurin, président de l'association Génération des leaders. Bonjour Président. Bonjour Monsieur. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter l'organisation Génération des leaders ? L'organisation Génération des leaders est une association comme toute association. Nous oeuvrons pour une jeunesse responsable et solidaire. Nos activités tournent autour de la solidarité et de la responsabilité. Notre objectif était d'emmener tous les jeunes à être responsables et d'emmener à être des leaders. D'où est partie l'inspiration de monter cette association ? Vraiment ça date depuis 2018. Ensuite, c'est selon, suivant plusieurs actions que nous avons essayé de mener. D'abord au niveau de l'église et après cela, nous avons essayé de développer ces activités au niveau de la communauté, pas forcément religieuse, mais la communauté ivoirienne. Alors en ce moment même, on apprend que vous menez une action sociale en faveur des enfants défavorisés. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage ? Bien sûr, mais si bien, nous menons l'activité qui s'appelle collecte de fournitures scolaires pour les enfants des familles défavorisées. Vraiment, c'est un peu difficile pour certains enfants dont les parents sont dans une situation difficile, qu'ils n'arrivent pas à payer ces fournitures scolaires pour les enfants. Donc nous avons réfléchi, on a voulu apporter un peu de souffle à ces parents-là qui souffrent, vraiment. Et on lance cette collecte-là pour réceptionner tout ce qui est taillé, bic, stylo, vraiment tout ce qui peut aider un enfant à aller à l'école, tout ce qui peut nous aider à avoir ces matériels-là. Nous les réceptionnons et puis nous allons redistribuer à ces enfants-là qui sont dans des situations difficiles. Quand on sent que la rentrée a déjà commencé, comment essayer donc de récolter au plus vite ? Qu'est-ce que vous menez justement comme action de communication pour vulgariser cet appel à don ? D'accord, nous sommes déjà très actifs sur les réseaux sociaux. Nous avons créé notre page Facebook qui s'appelle Leader de Cocody. Mais nous sommes aussi issus des différents WhatsApp dans lesquels nous intervenons. Nous avons fait des affiches que nous avons essayé de disposer dans certains endroits. Vraiment, nous essayons de manière directe de faire de contact direct avec des personnes que nous croisons. Nous avons délégué aussi des courriers que nous avons envoyés à certaines entreprises. Combien d'enfants voulez-vous toucher donc à travers cette action ? Notre objectif c'est d'aller à 500 enfants. Et quels sont donc, au-delà de ce projet, quels sont donc les autres projets sur lesquels vous travaillez à court et à moyen terme ? À court terme, nos activités se résument juste dans la zone de Cocody. Et ces activités que nous comptons organiser, déjà dans le premier trimestre de l'année 2022, nous organisons une collecte de sang. On invite tous les jeunes à donner de la sang parce que selon les dernières statistiques, il y a vraiment une pénurie de sang. Et vraiment, notre objectif à travers cette action, c'est de marquer que les jeunes sont solidaires. Il y aura d'autres activités qui seront aussi organisées, telles que des formations sur l'emploi et l'entrepreneuriat, juste pour amener les jeunes à se prendre en charge et de faire face aux réalités de la vie telles que le chômage et la chéreté de la vie. Alors, M. le Président, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui d'avoir de nouvelles adhésions pour votre association ? Comment y adhérer au cas où ? Et justement, même si on n'est pas membre, comment on peut contribuer donc à financer vos actions que vous menez sur le terrain ? La association va être à tous les jeunes. Vous pouvez intégrer la association en appelant le numéro ci-dessous. Vous pouvez aussi nous contacter via les différents canaux, dont Facebook. Vous pouvez toujours faire vos dons à travers la carte Abidjan.net et les autres moyens de paiement mobiles. Alors, M. le Président, pour conclure cette interview, quelles sont les perspectives de votre association ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos activités se limitent juste à Cocody. Nous souhaitons à l'avenir et à l'agir de notre plan d'action à toute la Côte d'Ivoire. Nous invitons tous les jeunes à nous rejoindre dans l'association Génération des Leaders, car pour nous, l'avenir et la Côte d'Ivoire reposent sur une jeunesse responsable et solidaire. Mesdames, Messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous M. Gaumont Diagou Mathurin, Président de l'association Génération des Leaders, avec qui nous avons bien entendu parler des actions menées dans la commune de Cocody. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada